Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener à la découverte des 8 activités incontournables à faire à Malte. Si vous envisagez de visiter cet archipel méditerranéen, vous êtes au bon endroit. Top 1, les plages de Malte. Commençons par l'incontournable, les plages de Malte. Les plages de Golden Bay et Melia Bay sont parmi les plus populaires, idéales pour se détendre et profiter du soleil. Si vous préférez des endroits plus tranquilles, rendez-vous à Gantufia ou à la plage de Paradasi. Pour ceux qui recherchent un lieu vraiment spectaculaire, ne manquez pas l'île de Comino et son célèbre Blue Lagoon. Vous y trouverez des eaux cristallines d'un bleu éclatant, parfaites pour la baignade ou pour simplement vous relaxer au soleil. Malte bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an, ce qui en fait une destination idéale pour les amateurs de soleil, quelle que soit la saison. Top 2, la plongée et le snorkeling. Malte est un véritable paradis pour les amateurs de plongée et de snorkeling. Blue Hole à Gozo et la baie de Sierkewa sont des sites de plongée renommés où vous pourrez explorer des épaves fascinantes et des grottes sous-marines. La visibilité est exceptionnelle et la richesse de la vie marine vous laissera sans voie. Bien entendu, vous pourrez également faire du snorkeling dans les eaux cristallines du Lagoon Bleu à Comino. Top 3, excursion en bateau autour des îles. Une excursion en bateau est une manière fantastique de découvrir les côtes maltaises. Naviguez autour de l'île de Comino, célèbre pour son Lagoon Bleu, ou faites une croisière vers les îles de Gozo et Comino. Vous pourrez admirer les falaises imposantes, les grottes marines et avec un peu de chance apercevoir des dauphins. Top 4, randonnées à Malte et à Gozo Les randonnées à Malte et Gozo sont un excellent moyen de découvrir la beauté naturelle de ces îles. Montez jusqu'au sommet des valaises de Dingby pour une vue panoramique époustouflante sur la mer. A Gozo, explorez les sentiers de Tassin Pliss ou du plateau de Tbuera. Pour une immersion totale dans l'histoire, le Heritage Trail est un must, avec ses vestiges historiques comme des tombes romaines, des anciennes carrières et des ruines d'un grenier. Cette randonnée allie aventure et culture, parfait pour les amateurs de nature et d'histoire. Top 5, découverte de la cuisine maltaise La cuisine maltaise est un véritable régal pour les papys. Influencée par les saveurs méditerranéennes, elle propose des plats uniques comme le Ptira, un pain traditionnel, et les Rabbit Stew, un ragoût de la pain typique. Ne manquez pas de goûter au pastidi, ces feuilletés fourrés au fromage et au pois, qui sont une véritable institution à Malte. Pour une immersion totale, pourquoi ne pas participer à un cours de cuisine local ? Top 6, séjour dans un hébergement unique Malte offre de nombreux hébergements pour tous les goûts, des hôtels de luxe aux maisons traditionnelles appelées farmhouses. Pour une expérience authentique, séjournez dans une de ces maisons typiques à Gozo. Vous y trouverez calme et tranquillité, avec des vues imprenables sur les campagnes maltaises. Top 7, voyages à travers l'histoire de Malte Malte est une île chargée d'histoire, avec des vestiges qui couvrent plusieurs millénaires. Commencez par explorer les temples mégalithiques comme Agarquim, parmi les plus anciens monuments au monde, datant de plus de 5000 ans. Ces sites mystérieux témoignent des premières civilisations humaines de la Méditerranée. Ensuite, plongez dans l'époque des chevaliers de Saint-Jean, qui ont laissé un héritage indélébile à Malte. Visitez la capitale, la Vallette, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des sites emblématiques comme la co-cathédrale Saint-Jean, le palais des grands maîtres et les fortifications impressionnantes de la ville. Ne manquez pas les trois cités, Victoriosa, Sanglia et Cospicua, où vous pourrez ressentir l'atmosphère médiévale et découvrir les lieux de bataille historiques. Enfin, découvrez le rôle crucial de Malte pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Lascaris War Rooms à la Vallette et le Malta at War Museum à Victoriosa, retracent la résistance historique de l'île face aux forces de l'Axe. Le fort Saint-Elme, également à la Vallette, offre une plongée dans l'histoire militaire de Malte depuis l'époque des chevaliers jusqu'à la guerre moderne. Top 8, loisirs et divertissements Enfin, pour une sortie en famille ou pour les amateurs de divertissement, ne manquez pas Popeye's Village. Ce village pittoresque, initialement construit pour le film Popeye, est aujourd'hui un parc à thème amusant pour leur petit et grand. L'Aquarium National de Malte est également un must avec ses expositions fascinantes sur la vie marine locale. Ces deux attractions sont idéales pour des moments de détente et de plaisir, en particulier si vous voyagez avec des enfants. Et voilà les 8 activités incontournables à faire à Malte. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à planifier votre voyage et à découvrir tout ce que ce magnifique archipel a à offrir. Partagez vos expériences et vos suggestions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles découvertes !